... Nous proclamons l'implantation à 16h34 sur les Casemis, le 3 novembre 2024. Amen ! Cinq nouvelles assemblées ont vu le jour au sous-centre 2 de la zone spirituelle de Benjerville. Selon le modèle biblique, les églises étaient implantées dans les maisons des saints. On peut citer par exemple l'église qui était dans la maison d'Aquilas et Priscille, dans 1 Corinthiens 16, le verset 19. A l'instar de ce modèle, les églises se multiplient partout dans nos quartiers, une stratégie qui facilite la formation des disciples à la CMCI. Ce dimanche 3 novembre 2024, le pasteur Germain de Gonzague, dirigeant principal de la zone spirituelle de Benjerville et les frais du sous-centre 2, ont parcouru deux secteurs pour l'implantation de nouvelles églises de maisons. Nous sommes dans le secteur 2, dirigé par la sœur Esther Dobré, semeur de Côte d'Ivoire et dirigeante principale de ce secteur. Ici, c'est chez le couple Yao. Là, une assemblée a été implantée victorieusement. Monsieur et Madame Yao sont les dirigeants de cette assemblée. Dans son exhortation, le pasteur Germain de Gonzague encourage les frais de cette assemblée à travailler dur pour devenir des terribènes de justice, selon qu'il est écrit dans Esaïe 61, les versets 1 à 3. Vraiment, nous sommes très heureux que l'âge de l'éternel soit aujourd'hui dans notre maison. Et en même temps, cette année, nous avons fait 10 ans à la CMCI et nous sommes très heureux que le Seigneur décide que nous serons bénis à travers l'implantation de cette assemblée dans notre maison. Nous croyons que le Seigneur, on a toujours voulu que le Seigneur fasse ça, mais Dieu a décidé qu'aujourd'hui cela vienne à l'existence. Et nous sommes très heureux. Et nous croyons que le Seigneur va faire de nous vraiment ce qu'il veut. Selon ce qu'il a prononcé, nous allons partir comme il veut, avoir des âmes. Et remplir cette assemblée pour que la gloire puisse revenir au Seigneur et qu'il soit serviteur aussi, non seulement Beniavi soit heureux, mais que le pasteur Meni aussi soit heureux. Amen. Chez la Seigneur Gisèle Kofi, où la deuxième assemblée a été implantée, leur feuille de route sera de suivre les âmes de l'église primitive, où les frères avaient tout en commun. Les dirigeants établis donc dans cette assemblée sont le frère Rigober Kwaku en premier et la Seigneur Gisèle Kofi en second. Depuis longtemps, je voulais que l'âge et l'éternel entrent dans ma maison. Parce que l'année passée, j'étais dans une baraque. Et c'était petit, c'était pas présentable. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir cette petite maison-là. Et j'avais ce... Ça m'érongeait. Je voulais que le Seigneur vienne habiter dans ma maison. Voilà pourquoi j'ai donné cette petite maison-là. Aujourd'hui, j'ai été nommée dirigeant numéro deux de l'assemblée qui est venue dans ma maison. En tout cas, c'est une joie pour moi. Mon cœur est dans la joie. Parce que depuis longtemps, mais même dans le monde, je voulais servir le Seigneur. Mais je ne savais pas comment. Et dans ma prière, Dieu m'a exaucée. Il m'a mené à la CMCI. Et par sa grâce, aujourd'hui, je suis dirigeante numéro deux. Dans le secteur 3, dirigé par le pasteur Mathias Bowie, deux assemblées ont également été implantées victorieusement. Il s'agit de l'assemblée chez le frère Kazmi Kouadio et l'assemblée chez le frère Baka Kevin. Pour eux, il s'agira de donner la vie aux autres. La cinquième assemblée implantée existait déjà, mais elle n'avait pas d'abri. Aujourd'hui, l'ayant trouvée, elle s'est réfugiée dans la maison de Maman Sawoua. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que dans le secteur, nous implantons deux assemblées et puis une assemblée soit réintégrée. Et il a permis aussi que dans le secteur de notre frère, le pasteur Bowie, il ait deux assemblées implantées. C'est une grande joie. Nous voyons qu'effectivement, le Seigneur marche avec nous et le réveil est manifeste dans la vie des différents dirigeants, des différents secteurs, des différentes maisons. Vraiment, je rends toute la gloire au Seigneur qui a œuvré en notre faveur. Vraiment, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir l'âge de l'Éternel dans ma maison. Et vraiment, je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie. Je suis très heureux. Et le fadeau est grand. C'est que le Seigneur nous apporte un plus. afin que nous puissions gagner les âmes à partir de cette assemblée et ouvrir d'autres assemblées. J'aspirais à cela, surtout quand j'ai pris cette nouvelle maison. J'aspirais à ce que l'Éternel envoie son âge dans ma maison. Aujourd'hui, c'est chose faite. Que son nom soit glorifié. Nous voulons avant toute chose bénir le Seigneur Jésus-Christ qui a permis que cinq assemblées soient implantées le même jour dans notre sous-centre. Et nous sommes particulièrement heureux pour les deux assemblées de notre secteur. Parmi ces assemblées, il y a une particulièrement qui nous réjouit le cœur. C'est la seconde assemblée, qui est une assemblée d'évangélisation. Ce n'est pas une assemblée où les frères vont aller pour apprendre les routines et tout ça, mais une assemblée où quand ils arrivent, ils prient le Seigneur, ils vont évangéliser. Et la stratégie, c'est que les âmes qui sont gagnées sont distribuées dans les autres assemblées. Et ceux qui sont formés, capables d'aller sur le terrain, rejoignent l'autre assemblée, l'assemblée qui évangélise. C'est la stratégie que nous avons adoptée jusqu'à fin décembre. Donc nous bénissons le Seigneur pour toutes ces assemblées qui sont implantées. Et nous espérons implanter d'autres avant décembre, parce que notre objectif au niveau du sous-centre, au niveau de notre secteur, c'est décembre. Il faut qu'avant décembre, nous ayons implanté au moins cinq assemblées dans le secteur. Toutes ces implantations témoignent de la présence du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans l'Église en cette période de réveil spirituel.